Abonnez-vous sur cette activité, cet exercice. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci, Maïmouna. Je remercie vos confrères de la presse de répondre à notre invitation. Nous avons initié ce nouveau format de rencontre hebdomadaire gouvernement-presse pour commenter les décisions du Conseil des ministres et parler de l'actualité. Je suis aujourd'hui avec mon collègue Sam Benjo-Benka, ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Donc, nous, cette conférence de presse est dédiée au sujet relatif à la tabaski. Donc, comme vous l'avez vu dans l'actualité, il y a eu beaucoup de développement sur l'approvisionnement en moutons, sur les prix de certaines denrées de première nécessité. Donc, je vais laisser peut-être M. le ministre Sam Benjo-Benka introduire sur la question de l'élevage et de l'approvisionnement en moutons. Moi, je vais parler de certaines denrées de première nécessité sur lesquelles il y a quelques perturbations que nous sommes en train de gérer. Et à la fin, nous vous laissons la parole pour quelques questions. Voilà, je vous remercie. M. le ministre. Merci. Mesdames, messieurs les journalistes ici présents, mesdames, messieurs les structures étatiques également présentes, Je voudrais juste rappeler l'objectif de cette rencontre. Comme l'a si bien dit mon collègue en charge du commerce, c'est surtout pour partager avec vous en tant que structure de presse, mais aussi partager avec toute la population sénégalaise les différentes stratégies mises en œuvre pour permettre à tous les Sénégalais d'accéder aux moutons de tabaski. Je voudrais, par rapport à cela, avant peut-être d'aller dans le vif du sujet, rappeler quand même, de par le passé, l'État du Sénégal, pour ne pas dire le Sénégal dans son ensemble, importer plus de 550 000 moutons de tabaski. À travers cela, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'élevage et des productions animales, initiait un programme important, dit Programme national d'autosuffisance en moutons, lancé en 2017. Ce programme nous a permis aujourd'hui de diminuer drastiquement l'importation de moutons de 550 000 à plus de 300 000 moutons. Une façon de dire que c'est des résultats très, très intéressants, très probants. Néanmoins, jusqu'à présent, il y a énormément d'efforts qui restent à faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais quand bien même partager avec vous quelques éléments que l'État est en train de mettre en œuvre pour faciliter l'approvisionnement du marché. On dit très souvent que la tabaski, au-delà de son cachet religieux, revêt aussi un caractère purement social et économique, d'où l'intervention de l'État en certains niveaux, soit pour réguler, mais parfois aussi pour faciliter. Parce que, comme vous le savez, dans le cadre de l'approvisionnement à moutons, il y avait énormément de contraintes de par le passé. Contraintes au niveau national, mais aussi contraintes vis-à-vis de l'extérieur, surtout vis-à-vis de la Mauritanie. À ce niveau, le Premier ministre, en date du 18 avril passé, a fait un arrêté, un arrêté de facilitation, surtout pour l'approvisionnement de notre marché en moutons. Dans le cadre de cet arrêté, ce qui a été plus mis en exergue, c'est surtout l'exonération des droits et taxes des animaux importés de la Mauritanie, parce que nous savons qu'en certains moments, il y avait ces contraintes-là. Mais au-delà de l'exonération des droits et taxes vis-à-vis de la Mauritanie, de l'importation des moutons vis-à-vis de la Mauritanie, il y a aussi, comme on dit très souvent, l'assouplissement des contrôles au niveau des frontières, au niveau des corridors, mais aussi à l'intérêt du pays, parce qu'au niveau même des communes, il y avait énormément de contrats et de difficultés liées surtout à la vente aux transactions concernant l'opération Tabaski. En dehors de l'exonération des droits et taxes, la facilitation des contrôles, l'Etat aussi a mis en disposition un système pour subventionner tous les aliments utilisés lors de ces opérations de Tabaski. C'est-à-dire, cette année, par exemple, en 2023, l'Etat a mis à disposition 2200 tonnes d'aliments d'abétail, subventionnés à plus de 50% pour permettre à tous les opérateurs, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient aussi mauritaniens, maliens ou autres, d'accéder à l'aliment d'abétail. Ceci juste pour atteindre une cible, qui est la population sénégalaise. Que tout sénégalais, quelle que soit ta bourse, que tu puisses accéder à un mouton de Tabaski. Ça, c'est des éléments fondamentaux que je voudrais quand bien même partager avec les uns et les autres. Et dans ce sens aussi, toujours pour la facilitation de l'approvisionnement de notre pays en mouton, j'ai eu l'honneur, sur l'instruction du Premier ministre, d'effectuer une tournée en République islamique de Mauritanie, pour échanger avec les autorités mauritaniennes, mais aussi et surtout pour rassurer la population mauritanienne, et particulièrement les opérateurs, par rapport aux différentes dispositions prises par l'État du Sénégal. Les sensibiliser également par rapport aux nouveautés et ce qui a été vraiment mis en exergue pour leur faciliter l'exportation de la Mauritanie vers le Sénégal. Et à ce niveau aussi, c'est une occasion, franchement, de se féliciter des relations séculaires qui existent entre le Sénégal et la Mauritanie depuis très longtemps, et prions que ces relations puissent perdurer. À ce niveau aussi, les opérateurs mauritaniens sont vraiment dans d'excellentes dispositions pour venir au Sénégal et amener énormément des moutons. Mais il va falloir aussi que nous autres Sénégalais, pris de façon individuelle, connaît quand même cette posture, qu'on puisse être accueillants et que le Sénégal puisse encore une fois de plus rester le pays qu'il était, le pays de la teranga et de l'accueil. M. le ministre, c'est les quelques éléments que je voudrais partager en entendant les différentes interpellations des journalistes. Je vous remercie. Sénégalais. Sénégalais.